... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhm baffarisa Aujourd'hui, incha'Allah, nous allons commencer une nouvelle série. Une série au sujet de la vie et de l'époque du plus grand être humain qui n'est jamais vécu, qui n'est jamais marché sur la surface de la Terre. Et dans l'internation d'aujourd'hui, je vais commencer par évoquer quelques-unes des caractéristiques générales de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelques-unes de ce qu'on appelle en arabe shema'il, des caractéristiques uniques et spécifiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant de s'engager dans le voyage de la Syrah, et pourquoi nous étudions la Syrah, et qu'est-ce que la Syrah, ce sera prochainement. Ensuite, on commencera avec la naissance et l'arabie pré-islamique. Tout cela va venir. Mais avant même de commencer, ayons un aperçu des caractéristiques spécifiques, des spécificités uniques dont notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a été béni. Car lorsque nous commençons les séries en parlant de ces spécificités, même si chacun d'entre nous est motivé pour étudier sa Syrah, quand on étudie ces spécificités, on est encore plus motivé et désireux d'apprendre la vie et l'époque, et les leçons et les morales. Les incidents qui sont survenus dans la vie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, où commençons-nous quand il s'agit de décrire celui qu'Allah a choisi d'élever au-delà de toute la création ? Comment pouvons-nous le traiter comme il le mérite alors qu'Allah azzawajal lui-même dit « Nous avons exalté ta renommée » ? Comment pouvons-nous le traiter comme il le mérite alors qu'Allah azzawajal lui-même dit « Nous avons exalté ta renommée » ? Allah a élevé sa renommée et son souvenir. Et Ibn Abbas et d'autres savants parmi les compagnons ont dit « Allah a élevé sa renommée à un tel point que quand Allah est mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mentionné juste après. » C'est si vrai ! Quand Allah est mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est presque toujours mentionné juste après. Même dans notre shahada, il n'est de Dieu qu'Allah et Mohammed est le messager d'Allah. Dans l'ezan, dans la prière, dans le Qur'an lui-même, « Il y a rarement un prêche que nous donnons sans que nous le louons à Allah et nous envoyons paix et bénédiction sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Quand Allah subhanahu alayhi wa sallam lui-même a appelé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam « Tu es la miséricorde pour l'univers, tu incarnes la miséricorde. » « Allah t'a envoyé à travers toi, la miséricorde te sera donnée et tu es une miséricorde et tu es le câble de la miséricorde d'Allah. » Donc il est une miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde. Le fait qu'il soit envoyé est une miséricorde. Son message est miséricorde. Ses enseignements sont une miséricorde. Et croire et agir selon ce qu'il a apporté est une miséricorde. Tout ce qui lui est associé est une miséricorde. Comment donc pouvons-nous traiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la manière qu'il mérite alors qu'Allah l'a loué si grandement ? Au moins, mentionnons-en quelques-uns pour qu'ils puissent. Être une indication pour ce qui peut être mentionné en cause du temps et des restrictions. On commence par mentionner quelques-uns des noms qu'Allah a donné à notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Car notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup de noms. Beaucoup des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont été donnés par les gens, les compagnons, les tabioun, les premiers savants. Et un des savants célèbres de la Syrah a déduit plus de 250 noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on devait donner un cours sur ça, on passerait 3-4 semaines juste à parler de cette liste. Mais je voulais mentionner quelques noms qu'Allah lui a donnés. Bien sûr, on peut tirer bénéfice de ceux qui viennent des gens. Mais ce qu'Allah a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les plus importants avec le sens le plus profond. Et parmi les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mentionné, il est dit dans le Sahih muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai un certain nombre de noms. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il a un certain nombre de noms. Il a dit, je suis Mohamed et je suis Ahmed. Je vais mentionner chacun de ces noms. Et je suis El Mahi. Parmi ces noms, il y a El Mahi. Et il a expliqué, El Mahi est celui qui, Allah a enlevé son ingratitude, sa mécréance. Et je suis El Haashir. Son nom est El Haashir. Les gens seront restés sur mes pas, c'est-à-dire après moi. Et je suis El Haqib. Parmi ces noms, il y a El Haqib. Et il a dit que El Haqib est celui qui n'aura pas de prophète après lui. Et je suis le prophète de la miséricorde. Et je suis le prophète du repentir. Et je suis El Muqafah. Et le Ka'afah, on va expliquer ce que ça veut dire. C'est celui qui vient après. Celui qui vient en conséquence de quelque chose. Celui qui vient à la fin d'une longue chaîne. C'est le Muqafah. Et je suis le prophète de Malahim. On va expliquer tous ces noms un par un. Donc, le nom le plus courant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est les deux que le Qur'an mentionne explicitement. Le Qur'an mentionne beaucoup d'adjectifs, mais ne mentionne que deux noms. Le Qur'an mentionne beaucoup d'adjectifs, mais ne mentionne que deux noms. Donc, prophète de la miséricorde, on peut le dériver du Qur'an, miséricorde pour l'univers. C'est une description, un adjectif, mais en termes de noms propres. En termes de noms, il y a deux noms mentionnés. Et ces deux noms sont Mohamed et Ahmed. Le nom Mohamed est mentionné quatre fois dans le Qur'an. Et le nom Ahmed est mentionné environ deux ou trois fois. Et ces deux noms sont donc Mohamed et Ahmed. Et à chaque fois qu'il est mentionné, il est mentionné de la langue de Jésus-Christ. La seule fois où Mohamed est mentionné, c'est de la langue de Jésus-Christ. Isa Ibn Maryam dit, un prophète qui viendra après moi, dont le nom est Ahmed. Et à la fois Mohamed et Ahmed viennent de Hamida. Yحمadu Hamdan. Et Hamd veut dire louer, mais pas n'importe quel type de louange. Hamd est un des premiers mots du Qur'an. Et Hamd signifie louer, pas en retour de faveur qui vous ont été donnés. Dans ce cas, ce serait Shukr. Hamd est un des premiers mots du Qur'an. Et Hamd signifie louer, pas en retour de faveur qui vous ont été donnés. Dans ce cas, ce serait Shukr. Quelqu'un fait quelque chose pour vous, vous le remerciez, c'est Shukr. C'est une louange en retour. Vous donnez et recevez. Vous me donnez de l'argent, je vous dis merci. Ou vous êtes un homme généreux. Ce n'est pas Hamd, c'est Shukr. Car vous avez donné quelque chose et en retour de quelque chose, vous avez donné. Hamd est plus fort que Shukr. Shukr est une transaction, d'une certaine façon, même si c'est quelque chose de bien. Et Hamd est une louange donnée à cause de la caractéristique inhérente de celui qui vous est loué. Non pas parce qu'il vous a fait quelque chose, vous lui rendez, mais parce qu'il mérite d'être loué pour qui il est. Hamd est un objet de perfection. Un objet digne d'être loué, peu importe ce qu'il a fait ou n'a pas fait. Il mérite qu'on le loue. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a deux noms. Ces deux noms, les plus courants, viennent de la racine qui décrit la louange. Pourquoi ? Parce que Allah l'a loué, et les anges l'ont loué, et les gens sur terre l'ont loué, et tous les prophètes l'ont loué. Et chaque être humain le loue directement ou indirectement. Le louer directement, ce sont les musulmans, ils le louent directement. Quant à le louer indirectement, alors les caractéristiques et les qualités avec lesquelles il est venu sont les caractéristiques et les qualités de perfection. Donc, même ceux qui le rejettent par la langue, ils doivent admettre et ils doivent louer les qualités avec lesquelles il est venu. Miséricorde, tendresse, compassion, ça n'a pas d'importance. Même si leur langue renie sa prophétie, ils doivent louer les qualités qui sont en lui. Donc, il est digne de louanges de la part de toute l'humanité, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est loué dans le ciel et sur terre. Il est loué dans les communautés précédentes et celles de maintenant. Il est loué dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est l'ultime louange. Il n'y a pas d'être humain qui a déjà été loué. Ou qui est loué en ce moment, ou qui continua à être loué plus que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et réfléchissez à ça. Pas un millième de seconde ne se passe sur terre sans que, non pas des millions, non pas des dizaines de millions, mais des centaines de millions de gens à travers le monde font la louange de cette personne sallallahu alayhi wa sallam. Soit en lui envoyant bénédiction et salut, ou en donnant un prêche, ou une conférence, ou en priant. Car vous ne pouvez pas prier, pas faire une seule reka'a sans que vous faites, qu'est-ce que vous faites dans une reka'a ? Réfléchissez à cela. Il n'y a pas une seconde qui passe sur terre sans que des centaines de millions de gens font la louange de cet être humain. Il n'y a personne qui est plus loué que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'ultime louange qui lui sera faite par l'humanité, bien sûr l'ultime louange lui sera donnée par Allah. Quant à l'humanité, l'ultime louange qui lui sera faite sera la louange qui lui sera faite au jour de la résurrection, au jour du jugement. Ce jour-là, tous les mécréants connaîtront la vérité de l'islam. Vous ne pouvez pas renier Allah quand vous voyez le jour du jugement. Musulmans et non-musulmans sauront la vérité. Bien sûr, il est trop tard pour croire en la vérité, mais ils la connaîtront. Donc, quand ils reconnaissent la vérité, les gens vont tous aller à Adam alayhis salam. Ce hadith est dans Al-Bukhari et Muslim. Ils vont tous aller voir Adam alayhis salam et ils vont dire Donc, Adam alayhis salam aura une excuse. Il dira, j'ai commis un péché que je n'aurais pas dû faire. Je n'ai pas le bon rang pour aller voir Allah azza wa jal. J'ai commis un péché et je m'inquiète pour moi-même. Moi-même, moi-même. Allez voir quelqu'un d'autre, allez voir Nuh alayhis salam. Donc, l'humanité entière ira au prophète Nuh avec la même requête. Et le prophète Nuh va dire J'ai fait une erreur que je n'aurais pas dû faire. Allah m'a dit de ne pas demander le sauvetage de qui que ce soit et j'ai demandé de sauver mon fils. Je lui ai désobéi. Je m'inquiète pour moi-même, moi-même, moi-même. Allez voir quelqu'un d'autre, allez voir Ibrahim. Ils vont aller voir Ibrahim alayhis salam et Ibrahim alayhis salam dira la même chose. J'ai dit trois mensonges. Même si ce n'était pas des mensonges, mais il est tellement inquiet. Il dit, j'ai dit trois mensonges. Et ces trois mensonges m'inquiètent au jour du jugement. Quels sont ces trois mensonges ? Un, il a dit, la grande idole l'a fait. Ce n'est même pas un mensonge, mais il s'inquiète tellement. Peut-être Allah va-t-il me demander d'en répondre. Deux, il a dit, je suis malade. Quand son peuple est sorti de la ville, il a dit, je suis malade. Je ne veux pas partir avec vous, je reste ici. Pourquoi ? Parce qu'il voulait détruire les idoles. Trois, il a appelé Sarah sa femme. Il a dit, Sarah est ma soeur. C'est-à-dire en islam, car le roi était sur le point de le tuer. Donc, il a dit, c'est ma soeur. Pas mari et femme, nous sommes frères et soeurs. Il voulait dire soeur en islam, car il voulait sauver sa vie. Ces trois choses l'inquiétaient tellement. Il a dit, j'ai trop peur. Allez voir quelqu'un d'autre. Allez voir Moussa a.s. Et Moussa a.s. aura aussi une excuse. Il dira, j'ai tué quelqu'un par colère. Même si c'était un accident, je suis inquiet. Allez voir quelqu'un d'autre. Allez voir Isa. Isa a.s. dira aussi, mon rang n'est pas assez élevé. Allez voir quelqu'un d'autre. Donc, toute l'humanité va venir au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Toute l'humanité, musulman et mécréant, et ils vont supplier le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il intercède. Pour qu'il soit le représentant, qu'il soit un messager de vers Allah, et qu'il soit un intercesseur. Qu'il soit un représentant. Donc, ils ont choisi un être humain, pour qu'il soit représentant, aller en face d'Allah, et demander pour toute l'humanité, demander quoi ? Que le jour du jugement commence. Car l'attente debout dure trop longtemps. Les gens sont si inquiets, que la punition augmente. Car la station debout, elle-même, dure 50 000 ans. Un jour, dont la durée est de 50 000 ans. La station debout, elle-même, est une forme de punition. Et les gens qui ont rejeté Allah, ils seront tellement exaspérés par la station debout. La station debout, elle-même, est une forme de punition. Ils vont dire, peu importe ce qui va arriver, que ça arrive, maintenant. Débarrassons-nous de ce jour, passons à la suite. La tension est trop forte. Donc, ils vont supplier le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'aller face à Allah, et de demander à Allah, de commencer le jugement. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dira, c'est ma mission, ma responsabilité. Donc, il ira en face d'Allah, et parce qu'il est le représentant, toute l'humanité le louera, et il lui sera donné la station du loué, appelée, al-maqam al-mahmoud. C'est la maqam al-mahmoud. C'est exactement ce qu'est, ce qu'est al-maqam al-mahmoud. Qu'est-ce que al-maqam al-mahmoud signifie ? Al-maqam al-mahmoud signifie la station. Le rang qui, mahmoud, qu'est-ce que mahmoud ? Cela vient de Hamd. Al-maqam al-mahmoud, donc, signifie la station. Le rang qui, mahmoud, qu'est-ce que mahmoud ? Cela vient de Hamd. C'est pour celui qui est loué, tout le monde le louera. Aucun être humain ne restera sans remercier le prophète, et sans lui être reconnaissant, et sans le louer pour la station du loué. Allah va l'élever jusqu'à la station du loué, les anges vont le louer, l'humanité va le louer, chacun des êtres qui existent louera le prophète à ce moment. C'est al-maqam al-mahmoud. Et parce que c'est al-maqam al-mahmoud à qui donner cela si ce n'est à celui qui est Mohamed et celui qui est Ahmed. Al-maqam al-mahmoud est pour Mohamed et c'est pour Ahmed. Les deux signifient celui qui reçoit l'ultime louange. Quelle est la différence entre Mohamed et Ahmed ? Mohamed, pour ceux d'entre vous qui apprennent l'arabe, veut dire celui à qui on donne sans cesse la louange. Quelle est la différence donc entre Mohamed et Ahmed ? Sans cesse, encore et encore, louange après louange, donc Mohamed est pour la quantité de louange. Il est loué à chaque instant. Et comme on a dit au début de l'humanité, jusqu'à maintenant et jusqu'au jour du jugement, au jour du jugement, après le jour du jugement, tout le temps, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam sera loué. Donc Mohamed est pour la continuité. Mohamed est pour la quantité. Quant à Ahmed, ça veut dire que les meilleures formes de louange lui ont été données. La meilleure qualité de louange. Donc Ahmed est pour la qualité. Mohamed est pour la quantité et les deux sont combinés dans notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est digne d'être loué d'une façon qu'aucun être humain ne peut être loué. Bien sûr, la louange que l'on a fait à Allah est une forme différente. C'est une louange divine. Mais la louange la plus élevée pour les êtres humains est pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la louange la plus durable est pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Mohamed est pour la quantité et Ahmed est pour la qualité. Et les deux sont combinés dans notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui sera donné Al-Maqam al-Ma'amud qui est la station de celui qui est digne d'être loué. Maintenant, quant à la question comment se fait-il que le prophète Moussa alayhi wa sallam avait prédit notre messager sallallahu alayhi wa sallam avec le nom Mohamed comme le dit le Coran. Et Isa a prédit notre messager sallallahu alayhi wa sallam avec le nom Ahmed. Le savant célèbre Ibn al-Qaim a dit que la sagesse derrière cela est que la plus grande communauté après notre communauté est celle des juifs les Béni Israël. C'est la plus grande communauté des vrais suiveurs car les chrétiens comme nous croyons la majorité d'entre eux ont pris un chemin différent. Celle de Paul et sa vision de la chrétienté. Les chrétiens à la base ceux qui croyaient vraiment en Isa étaient peu nombreux et leur religion disparut très rapidement. Comme vous savez Constantine est dans tout ça et ils ont changé la religion et c'est devenu la trinité la nature divine de Jésus Christ. Bien sûr Jésus Christ n'a jamais enseigné cela dans notre croyance donc le prophète Moussa alayhi wa sallam son peuple était la communauté des vrais musulmans la plus grande après notre communauté donc la quantité leur a été donnée car ils sont nombreux donc le nom qui leur est dit leur correspond car ils sont nombreux. Quant au prophète Isa alayhi wa sallam ses suiveurs étaient peu nombreux ses disciples étaient peu nombreux et les gens qui ont vraiment suivi le message de Jésus Christ n'étaient pas si nombreux mais ils étaient grands en termes de qualité. Les disciples et ceux qui les ont suivis ils étaient persécutés torturés les païens romains les tuaient ils les mettaient face au lion ils passaient des lances en fer sur leur dos et leur chair tout comme les tortures que vous voyez dans les films c'est ce qu'ils subissaient les premiers chrétiens les vrais chrétiens ils étaient peu en nombre mais ils étaient vraiment dévoués et pieux et donc pour eux le nom Ahmed leur a été donné car ils étaient des gens de qualité ils étaient des gens de qualité et il leur a été dit que notre messager serait celui qui est digne des meilleures qualités de la louange donc Mohamed et Ahmed sont tous les deux ces noms le troisième nom qu'il a été mentionné je suis El Mahi El Mahi il l'a expliqué lui-même El Mahi c'est celui qu'Allah a purifié de la mécréance et Maha veut dire effacer nettoyer Maha veut dire nettoyer donc à travers moi Allah subhanahu wa ta'ala va nettoyer la mécréance et on voit cela se produire durant sa vie la péninsule arabique était noyée dans la mécréance et en l'espace de sa propre vie la péninsule entière baignait dans l'islam et en 20-30 ans des bastions majeures de la mécréance se sont convertis à l'islam et sont dans l'islam depuis ce temps en 60-70 ans l'islam a atteint les frontières de la Chine et de l'Andalousie et c'est le cas jusqu'à aujourd'hui donc Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé notre prophète comme un Mahi celui qui nettoie et par Allah si vous regardez cette carte géographique une carte d'histoire géographique ça va vous montrer l'expansion de l'islam vous voyez exactement ce que le Mahi est littéralement la religion d'islam s'est propagée après 5 10 15 20 30 40 ans c'est comme si la mécréance était nettoyée et que l'islam s'étend tout cela est le Mahi celui qui efface supprime la mécréance et je suis Al-Hashir a dit le prophète sallallahu wa sallam Al-Hashir il l'a également expliqué l'humanité sera ressuscitée Al-Aqadami Al-Aqadami a deux sens littéralement à mes pieds mais ce que ça signifie vraiment c'est juste après moi donc le prophète sallallahu wa sallam est un signe du jour du jugement et en fait la venue du prophète sallallahu wa sallam est le premier signe du jour du jugement son envoi est le premier signe que le jugement est proche comparé à tous les prophètes précédents l'envoi du prophète sallallahu wa sallam est le premier des signes du jugement et donc il dit je suis Al-Hashir une autre interprétation est que je suis la première personne qui sera ressuscité et tout le monde sera ressuscité après moi donc après que je sois ressuscité je serai la première personne ressuscité et même l'ordre de la résurrection sera une bénédiction d'Allah sallallahu wa ta'ala et il n'y a pas de question le prophète sallallahu wa sallam sera le tout premier à être ressuscité ensuite les bienfaisants les martyrs ensuite le reste de la communauté donc même l'ordre dans la résurrection est l'ordre dans la reconnaissance de ce qui se passe car Allah mentionne dans le coran qu'un jour les ressuscités enleveront la poussière et diront malar à nous qui nous a ressuscité de là où nous dormions que nous arrive-t-il qui nous a ressuscité de là où nous reposions les gens vont être débousselés que se passe-t-il et le prophète sallallahu wa sallam comprendra immédiatement ce qui se passe et la première personne à être ressuscité et la première personne à comprendre sera notre prophète sallallahu wa sallam donc il dit je suis celui qui indique le rassemblement par sa venue il indique la venue du jour du jugement et par sa résurrection au jour du jugement il sera celui après qui tout le monde sera ressuscité et je suis l'aqib l'aqib est la personne il l'a il l'a expliqué lui-même il n'y a pas de prophète après moi donc l'aqib signifie le successeur le sceau n'est pas approprié car ça serait mais ce que ça veut dire vraiment c'est que c'est celui qui coupe celui qui est à la fin est la meilleure expression ici l'aqib celui qui vient à la fin et ensuite il dit je suis le prophète de la miséricorde et je suis le prophète du repentir vous comprenez le prophète de la miséricorde et Allah l'appelle la miséricorde pour l'univers je suis le prophète du repentir c'est à dire je suis le prophète du repentir je suis la source du repentir c'est à dire qu'en croyant en moi en suivant mes enseignements les gens peuvent se faire pardonner et je suis al-muqafah muqafah de dire celui qui vient à la fin et complète les prophéties précédentes ou celui qui fait ou celui qui fait que nous n'avons pas besoin du message des prophètes précédents car nous avons le message anti du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans un hadith il dit lui-même je suis le prophète al-malahim je suis le prophète qui va annoncer beaucoup qui va annoncer beaucoup d'épreuves ceci parce que les plus grandes épreuves dans le monde n'est jamais vu n'est jamais vu vont se produire avec la communauté et à l'époque de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam des épreuves telles que le déjjal les trois tremblements de terre majeurs qui vont signaler la fin des temps la venue d'Issa fils de Marie le Mahdi des épreuves telles que comme je l'ai répété dès le déjjal les trois tremblements de terre majeurs qui vont signaler la fin des temps la venue d'Issa ibn Maryam et le Mahdi qui est le Mahdi toutes ces épreuves majeures vont se produire dans la communauté de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam donc il parle de lui comme étant le prophète al-mala'in et c'est une description qui est plutôt un avertissement pour nous et pour ceux qui s'opposent à lui il va y avoir beaucoup d'épreuves et de tribulations à son époque et il y a d'autres noms qui sont mentionnés dans la sunnah et dans d'autres descriptions mentionnées dans le quran et incha'Allah au fur et à mesure des interventions on parlera de certains d'entre eux quant à ces spécificités ce qu'on appelle en arabe rassahis quelque chose qui n'a été donné qu'à lui et à aucun être humain il y a beaucoup de livres écrits par les savants de l'époque au sujet de ces caractéristiques qui lui sont propres il y a beaucoup de caractéristiques qui lui sont propres certains savants de notre époque en ont listé jusqu'à 50 caractéristiques spécifiques et uniques et bénédictions qui lui ont été données qu'à lui à l'exception de tout être humain certains encore une fois ce n'est qu'un résumé il y a beaucoup plus à dire voici certains d'entre elles donc 1 il est le dernier prophète d'Allah aucun autre prophète d'Allah n'a bien sûr été le dernier il n'y a qu'un prophète qui peut être le dernier et Allah l'a choisi pour être le dernier prophète et c'est mentionné explicitement dans le Coran Mohamed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes mais le messager d'Allah est le sceau des prophètes le sceau le dernier des prophètes 2 la prophétie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a été décrétée par Allah avant même qu'Adam n'existe avant même qu'Adam ne soit une âme vivante Allah avait décrété la prophétie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avant même que l'âme ne soit soufflée dans Adam un des compagnons a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand a-t-il été décrété que tu serais prophète au messager d'Allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand Adam était entre l'état de terre et l'âme autrement dit Adam n'était pas encore l'addition de la terre et de l'âme quand Adam était encore deux entités séparées l'âme et la terre et avant que l'âme ne soit soufflée Allah avait déjà destiné à décréter que je viendrai pour l'humanité parmi les spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam voici numéro 3 il est le seul prophète à avoir été envoyé pour toute l'humanité en fait le seul prophète à avoir été envoyé même au djinn aucun prophète avant notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a été envoyé à toute l'humanité aucun prophète chaque prophète a été envoyé à une nation en particulier quelqu'un peut quelqu'un peut dire Adam alayhi wa sallam était un prophète et il a été envoyé à tous à tous les gens de son époque parce qu'il n'y avait que ses enfants et Nour alayhi wa sallam était le messager et il a été envoyé aux gens de son époque il n'y avait personne d'autre à cette époque donc lui aussi avait été envoyé à toute l'humanité comment peut-on donc dire que c'est une spécificité de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam la réponse est qu'Adam et Nour étaient tous les deux des exceptions qui sont survenues par une coïncidence de l'histoire Adam alayhi wa sallam est le premier être humain et les seuls êtres humains avec lui étaient ses descendants ce n'est pas comme si Allah l'avait envoyé avec le titre qui a été envoyé à l'humanité les circonstances ont fait que les seuls êtres humains étaient ses enfants et il en va de même pour le premier messager envoyé et c'était Nour alayhi wa sallam il n'y a qu'une ville dans toute l'humanité il n'y a qu'une ville Nour alayhi wa sallam quand il a été envoyé il n'y avait pas de village partout il n'y avait qu'un groupe qu'un peuple une nation une communauté et cela c'était son peuple donc encore une fois ce n'est pas comme si Noah était désigné pour être envoyé à toute l'humanité les circonstances faisaient que toute l'humanité c'était un village et c'est pourquoi tous deux sont les deux premiers prophètes ok aucun prophète après eux quand il y avait plusieurs villes n'a été envoyé à toutes les villes aucun prophète après eux quand il y avait d'autres civilisations n'a été envoyé à plus de deux civilisations seul notre prophète il n'a pas été envoyé qu'à deux civilisations il a été envoyé à toute l'humanité et pas seulement une autre spécificité il était en fait envoyé même au djinn et c'est une chose unique pour laquelle aucun autre prophète n'a été envoyé et incha'Allah au fil des interventions nous mentionnerons un incident très célèbre dans la Syrah au début de la période mécoise on l'appelle la nuit des djinns la nuit des djinns et cette nuit les djinns sont venus à la Mecque des djinns musulmans et ils voulaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur enseigne l'islam donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam y est allé et leur a enseigné ce qu'il devait savoir et il y a des détails que nous connaissons de cette nuit et on en reparlera en temps voulu parmi les spécificités de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'a été donnée à aucune de notre nation et à aucun autre prophète notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah m'a aidé avec roub roub fait référence à un type de peur qu'Allah inflige à l'ennemi avant même que je ne les atteigne même si je suis éloigné d'une distance équivalente à un mois de voyage ils seront terrifiés par moi donc Allah l'a aidé sans même le combat physique en son temps bien sûr ça lui est propre à lui seulement ça ne s'applique pas aux autres prophètes ni à sa communauté à lui seulement quand il allait en bataille contre un ennemi alors les gens devenaient terrifiés par lui avant même qu'il ne les atteigne c'est pour cela qu'il dit Allah m'a aidé avec roub le fait de faire peur et Allah a lancé la peur dans le coeur de mes ennemis même de la distance d'un mois parmi les spécificités qui lui ont été données la plus grande communauté lui a été donnée parmi celles de tous les prophètes ceci est mentionné dans un hadith du Sahih al-Bukhari il a dit Allah m'a montré les communautés et j'ai vu une communauté à perdre de vue et j'ai dit peut-être est-ce ma communauté et il m'a dit non c'est la communauté de Moussa et j'ai dit peut-être est-ce ma communauté il a dit non c'est la communauté de Moussa ensuite j'ai vu une communauté encore plus grande que ça plus grande que l'horizon elle m'empêchait de voir et il m'a été dit c'est ta communauté et dans un autre hadith il a dit aux compagnons voulez-vous que votre communauté la communauté du prophète constitue un tiers des gens du paradis ils ont dit Allahu Akbar il y a eu des centaines de milliers de communautés et si une communauté constitue un tiers du paradis Allahu Akbar donc il est resté silencieux ensuite il a dit seriez-vous heureux si je vous disais que votre communauté constitue la moitié des gens du paradis ils ont dit Allahu Akbar il est resté silencieux ensuite il a dit par Allah mon espoir est que ma communauté constitue les deux tiers des gens du paradis cela ne veut pas dire virer les autres communautés ils vont tous l'obtenir s'ils le méritent mais que notre communauté sera si grande subhanallah des estimations récentes disent le nombre de musulmans sur terre à peu près 1,2 milliard ok 1 milliard faites le calcul du temps du prophète jusqu'au jour de la résurrection imaginez les pourcentages sont déjà si énormes ensuite comparez les aux vrais suiveurs des prophètes ok les vrais chrétiens pas les chrétiens qui croient en la divinité de Jésus les chrétiens qui croient en Jésus comme étant le messager d'Allah combien ils doivent être peu nombreux ensuite les vrais bénis du temps du prophète Moussa au temps des prophètes précédents qui ont cru en leur prophète ils doivent être des centaines de millions grand nombre mashaAllah mais vous ne pouvez pas le comparer aux milliards que nous avons maintenant et à travers l'histoire pendant 14 siècles et Allah sait combien de siècles il reste d'ici au jour de la résurrection et donc vous regardez cela Inch'Allah vous pouvez voir à quel point le prophète avait raison et imaginez il parlait à une époque où il n'y avait qu'une ville de musulmans Médina il parlait à une époque où il y avait peut-être 1500 musulmans sur terre et il y a probablement 2 ou 3 millions de chrétiens et des centaines de milliers de juifs et il dit à un groupe de 50 compagnons de sa mosquée j'espère Inch'Allah que vous constituerez les deux tiers des gens du paradis quand on lit ce hadith maintenant on dit bien sûr tout le monde le sait mais quand il l'a dit c'était un miracle et on voit ça maintenant de notre propre yeux parmi ces spécificités qu'aucun autre prophète n'a reçu il lui a été donné le miracle le plus puissant le Coran j'ai fait plusieurs interventions sur cette question et Inch'Allah on parlera de cette question plus en détail mais il n'y a pas d'autre miracle comparable au Coran il n'y a aucun miracle comparable au Coran et une chose vous le prouvera regardez tous les autres miracles que vous puissiez imaginer fendre la mer rouge le fait que Jésus-Christ ait récité Lazarus avec la permission d'Allah tous ces miracles nous ne pouvons pas y accéder nous n'avons pas vu la mer se fendre nous n'étions pas là quand Jésus-Christ a appelé Lazarus et qu'il est sorti en marchant de sa tombe mais le Coran est un miracle que je peux tendre à un non musulman voici le miracle de notre prophète le Coran est un miracle et que je peux réciter et que les gens peuvent entendre c'est un miracle vivant c'est un miracle auquel toute l'humanité peut accéder et il n'y a pas de miracle comparable au miracle du Coran sur différents aspects c'est le sujet d'une conférence entière parmi les spécificités qui ont été données au prophète et qu'aucun autre prophète n'a eu et on passera deux ou trois semaines à parler de cette seule spécificité et c'est le voyage nocturne de l'Israël mi'araj aucun autre prophète n'a eu le privilège de faire ce voyage même quand Allah a parlé à l'un des plus grands prophètes à savoir Moussa le discours divin lui a été donné alors que Moussa était sur terre Moussa était sur le Mont Sinai et Allah a appelé avec et Allah a parlé avec lui directement quant à notre prophète le seul être humain à avoir été amené à Allah aucun être humain n'a été amené à Allah et le prophète a fait un voyage qu'aucune autre création n'a fait aucun autre qu'on sache et il est monté jusqu'à une station et Djibril lui a dit ma permission s'arrête là tu dois y aller seul maintenant même Djibril a dit que son visa ou je ne sais pas comment vous voulez l'appeler s'arrêtait là il ne pouvait pas aller plus loin donc notre prophète est monté et il fut à deux portées dark ou plus près encore selon une interprétation et on en parlera plus en détail Inch'Allah dans le voyage Isra et Mirraj mais c'est vraiment une des plus grandes bénédictions que notre prophète a reçu parmi les spécificités qui lui ont été données c'est le leader de toute l'humanité et il nous a dit lui-même dans un hadith qui est dans Al-Bukhari et Muslim je suis le Sayyid celui qui est responsable le représentant le leader des enfants de Adam que veut dire Sayyid ici plusieurs sens avant tout il est le maître la perfection dans l'humanité et il mérite d'être le leader de l'humanité et il sera le leader de l'humanité au jour du jugement donc Sayyid ici a plusieurs sens et tout lui correspond donc le prophète est le Sayyid du jour du jugement parmi les bénédictions qui lui sont propres le prophète sera le tout premier être humain à être ressuscité au jour du jugement comme on l'a dit donc quand les tombes s'ouvrent le prophète a dit la première tombe qui s'ouvrira sera la mienne le prophète sera le premier être humain ça explique aussi son nom Al-Hashir parmi les spécificités qui lui ont été données il lui sera donné le plus grand Haud Haud signifie bassin il a été promis au prophète c'est un bassin qui a la forme d'un carré il nous a dit qu'il est de forme carré et il est tellement grand qu'un côté qui équivaut à la distance entre la Mecque et Sana la moitié de la péninsule arabique de la Mecque à Sana ce n'est qu'un seul côté multipliez cela par 4 et vous aurez le périmètre parmi ces spécificités il y a le Haudar il lui a été donné l'affluent principal la rivière principale du paradis et toutes les rivières du paradis viennent de là c'est comme si on peut dire que c'est comme si les gens du paradis allaient boire de l'eau venant du cadeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est al-qautar et al-qautar c'est nous t'avons nous t'avons certes accordé al-qautar donc toute l'eau des gens du paradis est un cadeau pour et venant et donné à notre prophète parmi ces spécificités il sera le premier à traverser le pont et il sera celui qui guide sa communauté vers le paradis et il sera le premier être humain à n'être jamais entré au paradis après que notre père Adam les quitter et il sera celui au nom duquel les portes du paradis s'ouvriront quand il frappera la porte et l'ange l'ange en charge de la porte dira qui est-ce et il dira Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'ange dira il m'a été ordonné de n'ouvrir qu'à toi c'est à dire qu'il ne peut ouvrir à personne d'autre tu es celui pour qui je dois ouvrir donc quand son nom est mentionné c'est son nom qui va permettre d'ouvrir les portes du paradis et donc comme il nous l'a dit les tout premiers pas à entrer au paradis ce sera le pied droit de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite sa communauté sera la première communauté même si nous sommes la dernière communauté chronologiquement mais comme nous faisons partie de sa communauté et parce que nous sommes ses suiveurs Allah va nous bénir et Allah va nous offrir et Allah va nous honorer pas grâce à nous mais grâce à lui et il nous sera demandé d'entrer avec lui donc nous serons la première communauté même si nous sommes la dernière communauté chronologiquement et ça fait partie de ses spécificités et la dernière spécificité que nous allons évoquer et il y a encore tellement plus à dire mais le temps presse la dernière spécificité que nous allons évoquer est qu'Allah l'a béni en lui accordant le plus haut niveau du paradis ce niveau est le sommet c'est un niveau entier certains savants ont dit que nous pouvons regarder le paradis comme une pyramide et à l'intérieur plus on monte plus il y a de gens plus on monte moins il y a de gens et à l'intérieur plus on monte moins il y a de gens plus on monte moins il y a de gens donc le paradis sera plus peuplé au niveau les plus bas et il n'y aura pas de surpopulation alhamdoulilah mais cependant il sera plus peuplé au niveau inférieur et plus vous montez de moins en moins de gens ont accès à ces niveaux et il y aura un point un niveau qui est un niveau entier du paradis et il sera réservé à une seule personne toute la plaine de ce terrain du paradis est réservée à une seule personne et c'est le point le plus haut du Firdaus al-Ala et directement sous le trône d'Allah et on l'appelle Al-Fadila on l'appelle Al-Fadila et c'est le point le plus haut de Firdaus al-Ala ce niveau est appelé Al-Fadila et le prophète a dit que le Fadila est un niveau du paradis qu'Allah a choisi pour seulement un de ses servants seulement un de ses servants ensuite il a dit en toute modestie j'espère être cette personne et c'est par modestie il n'y a pas d'autre être humain qui a le degré pour mériter cette place c'est pourquoi il a simplement dit j'espère je prie pour être la personne pour qui cet endroit est réservé et c'est pourquoi il veut que nous prions pour qu'Allah lui donne cette proximité et cette intercession et c'est pourquoi à chaque fois qu'on entend l'Azane que dit-on Oh Allah maître de cet appel parfait et de la prière qui va être accomplie accorde à Mohamed Al-Wasila et Al-Fadila c'est le sommet du paradis Ati et pour après le jour du jugement donne lui après le jour du jugement Al-Wasila et Al-Fadila et ressuscite-le au jour du jugement dans la position louable que tu lui as promise donc Al-Maqam Al-Mahmoud sera au jour du jugement on a expliqué ce que c'est toute l'humanité va le louer et toute l'humanité enverra ses prières et paix sur lui même ceux qui l'ont rejeté dans ce monde même ceux qui l'ont insulté ridiculisé qui se sont moqué de lui qui ont fait des caricatures contre lui par Allah ce jour-là ils le loueront et lui enverront paix et bénédiction car ils sont obligés car c'est Al-Maqam Al-Mahmoud donc toute l'humanité le louera au jour du jugement sur Al-Maqam Al-Mahmoud et dans l'au-delà et lui sera donné Al-Wasila et Al-Fadila et c'est pourquoi on invoque Allah pour qu'il lui donne tous ses niveaux et caractéristiques et tout cela est simplement quelques-unes des spécificités de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il y a s'il n'y a s'il n'y a